Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Flash Ado. Aujourd'hui, nous allons parler des changements de 2022 à 2023. Toujours du point de vue des jeunes. Je suis une fois encore accompagnée de Jeanne. Bonjour ! Et Erin ! Bonjour ! Jeanne, que veux-tu nous dire pour commencer ? Le Service National Universel va être ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent pourront avoir une activité au service des autres pendant un an et dès la fin de 3e. J'ai hâte, j'ai hâte ! Erin, y a-tu du nouveau concernant l'éducation nationale ? Le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, a annoncé pour le collège une nouvelle réforme. Elle devra être mise en place dès septembre 2023. Le principal changement sera pour les 6e, qui auront plus d'aide de style tremplin, pour aider ceux qui sont en difficulté en arrivant au collège. Bonne nouvelle ! Merci, Erin ! Jeanne, quelque chose à ajouter ? À partir de 2023, des nouvelles ressources numériques seront mises à disposition pour les élèves et les profs auront une formation. Génial, pas vrai ? Oui, on sera encore plus moderne à l'école ! Et du côté des technologies, Erin, je crois qu'il y a aussi du nouveau en dehors de l'école. Oui, Héloïse, une nouvelle puce de smartphone permettra de prendre des photos encore plus nettes et avec de plus belles couleurs que celles qu'on connaît aujourd'hui. Le Wi-Fi et la 5G auront également plus de puissance pour des connexions plus rapides. Merci, Erin ! Jeanne, j'ai entendu dire qu'un robot va être construit en 2023. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, c'est vrai. Ce robot a été fabriqué par l'entreprise Tesla, dirigée par le célèbre inventeur et milliardaire américain Elon Musk. Nommé Optimus, il aura une forme humaine et sera capable de faire tout ce que les humains ne veulent pas faire. Mais non, moi j'ai un cousin qui s'appelle Optimus. C'est vrai ? Mais non, je rigole, il s'appelle Maximus. C'est vrai que c'est plus courant. Bref, ça a l'air vraiment révolutionnaire. On va vivre comme dans les films de science-fiction ! Oui, c'est vrai. Dans le domaine du travail, par exemple, il devrait permettre aux humains d'avoir plus de temps libre. À la maison, il sera aussi possible d'en avoir un car il devrait coûter un peu moins de 20 000 euros, ce qui est le prix d'une bonne voiture. Il pourra faire les tâches ménagères ou même la cuisine. Merci, Jeanne ! Erin, côté cinéma, quels sont les principaux films pour ados qui vont sortir ? Il y aura tout d'abord un nouveau film Astérix situé en Chine et sous-titré L'Empire du Milieu. Il sortira le 2 février et promet d'être très drôle. Et en plus, c'est un film français ! Il y aura aussi Indiana Jones 5 qui verra le retour du plus célèbre des archéologues aventuriers. Bon, programme déjà ! D'autres films à prévoir ? Oui, il y aura l'adaptation de Super Mario en film d'animation. La petite sirène de Disney avec de vrais acteurs et un nouveau film Transformers. Sans oublier une adaptation en film du jeu de rôle Donjons et Dragons, que les fans de la série Stranger Things connaissent bien. Merci, Erin ! Enfin, pour terminer, quelques livres à paraître, Jeanne ! Oui, il y aura le tome 42 de Miraculous intitulé Le Pouvoir de Rose. Ainsi que le tome 24 d'Elisabeth, princesse à Versailles intitulé Piège dans les Glacières. Et pour ceux qui aiment les chevaux, il y aura le tome 3 de la série Bienvenue au Refuge intitulé Poulain à Adopter. Et voilà, l'émission est terminée ! Merci d'avoir regardé ! Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et à vous abonner et à activer la cloche ! Bye ! Sous-titrage ST' 501